Je pense que ceux-là c'est d'abord nos cultures et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et on ne peut qu'on encourager ceux-là. Les balafes c'est une bonne chose. Les balafes ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafes qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager à ce qu'on veut ou pas. L'Afrique c'est l'Afrique. Socialement le Bénin, on dit le Bénin c'est un pays de Boudou. Nous nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc ce genre de pratique, je crois qu'avant c'est pour identifier leurs enfants, que d'autres font ça, et leur race, et leur origine. Donc nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui les blancs sont en train d'imiter, pas d'une autre manière, ils font le tatouillage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans, il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, je ne le suis pas pour. Moi je ne vois pas pourquoi, on va s'en prendre au balaf qui quelque part permet de connaître l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture aller faire autre chose. Vous allez constater que moi j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille aura, toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens à décider, à décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant, c'est son enfant, il n'a pas fait raison, il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui nous voulons, moi je pense que la conscience humaine doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a le balaf dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient.